Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque nous allons parler de cet objet. Vous l'aurez reconnu, c'est un drone de chez Parrot. C'est le AR-2. C'est une édition avec le GPS. Alors je ne vais pas vous faire aujourd'hui une présentation détaillée puisque je pense que vous pourrez retrouver cela sur YouTube. Je pense que des gens l'ont fait et le feront certainement bien mieux que moi pour ce genre de matériel. Non, moi ce que je voulais en fait voir et vous montrer surtout, c'était un petit peu ce que dans notre domaine on pouvait essayer de faire avec. Alors, tout le monde ne trouvera pas forcément cela utile ou intéressant. Cela peut toutefois apporter un petit élément en plus lors de vos parties, que ce soit peut-être pour faire un repérage sur de grands terrains ou pour rentrer dans certaines pièces si vous avez le courage d'utiliser ce genre d'accessoires en partie. Voilà, sachant que la portée est bien inférieure à des concurrents tels que le G-Phantom. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais quand même préciser une petite chose pour avoir essayé les deux. Je pense qu'il y a un faux débat en fait puisque les deux ne sont pas au même tarif, ne sont pas pour la même utilisation, ne sont pas du même gabarit, ne sont même pas dans la même catégorie en fait puisque ce drone-là, c'est plus un drone pour l'amusement et on va dire un petit peu le pilotage alors que le G-Phantom, je le vois quand même plus pour quelque chose de semi-professionnel. Je vais essayer de vous montrer dans la suite de la vidéo ce que j'en ai fait, ce que j'ai pu en faire et peut-être que cela vous donnera des idées. Qui sait ? G-Phantom 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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